... Bonjour Mesdames, Messieurs, merci chérons, merci bien sûr à Patrimoine Cémois. Moi j'ai déjà croisé, je ne veux pas dire il y a combien d'années, mais il y a déjà une bonne décennie, le barreau de Patrimoine Cémois et qui nous a aussi beaucoup aidé à travailler sur la migration. Et comme ça, ça fait la présentation. Je suis un spécialiste de l'histoire de l'immigration et aussi un spécialiste, vous allez voir, de l'histoire du sport. Et dans cette petite présentation introductive que je vais vous présenter sur Femmes en lutte d'ici ailleurs, hier à aujourd'hui, on va essayer de voir cela en quelques petites, j'allais dire, justement, slides. Alors on pourrait remonter à la réduction française. Alors là, le bouge, bien sûr, qui rédige sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Néanmoins, bien sûr, c'est le 19e siècle qui va amener une revendication des femmes d'obtenir notamment le droit de vote. Alors vous savez, le droit de vote, mais aussi il y a un droit important, c'est celui de légitimité. Alors, l'idée des suffragettes, des suffragettes qu'on parfois circonscrit à l'Angleterre. Vous savez, celles qui, lors des concours d'obstacles, se jetaient sur le chevaux pour, comme on dirait aujourd'hui, créer le buzz et pour attirer, parce que c'est toute la question à l'époque, attirer l'attention sur leur cause. Mais peut-être, alors, vous allez participer, quel est le premier pays qui a donné le droit de vote aux femmes ? La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, bravo, j'ai entendu la bonne réponse. Alors, effectivement, il y a une date d'ailleurs qui est encore en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Alors, je vais peut-être changer le micro. Voilà, celui-là, 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 celui-là marche pas. Allez, c'est pas grave, on va changer de monture. Alors, le 19 septembre 1893, et le 19 septembre aujourd'hui, c'est encore le jour du vote, un jour commémoré en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Eh bien, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes au niveau national, y compris, et c'est important, aux femmes, aux minorités. Et là, on commence à parler des questions, bien sûr, de minorités, on va parler des questions de racisme, etc. C'est-à-dire, y compris aux femmes à orie, puisque quelques années après, l'Australie va accorder le droit de vote aux femmes, mais va en exclure les aborigènes, femmes comme hommes. Donc, vous voyez aussi qu'il y a cela derrière. Alors, le combat, notamment d'une suffragette, alors je l'ai mis là parce que peu de gens la connaissent, qui est, je ne sais pas, qui était née en Angleterre et qui s'est retrouvée en Nouvelle-Zélande et qui, ensuite, lorsqu'elle aura obtenu ce droit en Nouvelle-Zélande, va retourner en Angleterre, on a un temps pour soutenir les Anglaises avant de revenir une nouvelle fois en Nouvelle-Zélande. C'est très intéressant, son parcours. Alors, comment elle fait pour obtenir ça ? Il y a notamment un moment important, c'est une pétition de 32 000 signatures. Donc, à l'époque, un quart des femmes qui vivaient en Nouvelle-Zélande avaient signé cette pétition. Et d'ailleurs, aux archives nationales de Nouvelle-Zélande, on trouve encore cette signature et on la déplie et on voit, justement. Et elle est à la mesure, bien sûr, de la difficulté de cette revendication. Alors, le caractère de pays neuf, etc., facilite, bien sûr, l'octroi de cela. Au même moment, je vous dis qu'on va faire des parallèles avec l'histoire culturelle. J'ai pris l'histoire du sport, on pourrait prendre différents projets dans l'histoire culturelle. Au même moment, le baron Pierre de Coubertin, qui, soit dit entre parenthèses, était un misogyne notoire, décide la restauration des Jeux Olympiques modernes et va organiser les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896 à Athènes. Et combien il y avait-il de femmes lors des Jeux Olympiques à Athènes ? Deux, non, même pas, zéro. Zéro, aucune femme, aucune femme. Et, bien sûr, on pouvait dire à l'époque qu'il n'y a pas beaucoup de sport mixte, mais, bien entendu, c'est une volonté. Et on va voir que le CIO, qui a été créé deux ans plus tôt, en 1894, a véritablement, pendant très longtemps, l'idée de... Les éditions suivantes, il y a quelques femmes, 1, 2%, mais il faudrait une mobilisation importante, on va y venir, dans l'entre-deux-guerres, pour que, véritablement, les femmes puissent commencer à intégrer les Jeux Olympiques. Alors, et en plus, le corps des femmes, c'est très important, hein, comment on fait une contrainte en corps de femmes ? Bon, vous essayez, là, c'est la première, hein. Tennis femmes qui est championne médaillée Olympique. Bon, vous voyez, hein, vous avez essayé de jouer au tennis comme ça, hein ? Bonne chance, hein ? La pauvre Charlotte Cooper. La deuxième, alors, vous voyez, là, c'est un petit peu plus tard, 1912. C'est la première française médaillée Olympique. Et c'est un exploit, parce que c'était la seule française qui était dans la délégation française. Il y avait une seule femme, hein. Alors, vous pensez tous que c'est celui-là en anglais, non ? Elle aussi, peut-être, son nom a été oublié par l'histoire. C'est Margaret Brokney. Ça, vous voyez que ça s'était un petit peu amélioré, un petit peu moins de contraintes sur le corps féminin. Et... Ah, là, c'est beaucoup mieux. Mais vous allez voir, il y a des subtilités. Là, c'est Suzanne Lengueil, bien sûr. Suzanne Lengueil dans « Entre deux guerres » à Anvers, qui, elle aussi, hein, accumule les titres. Alors, vous voyez que Suzanne Lengueil, elle a fait faire exprès, hein, des rôles par un grand couturier de l'époque qui s'appelait Jean Patou. Mais on lui a demandé, est-ce qu'on lui a demandé ? On n'a pas montré ces volets, hein, et être, à part être obscène, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse de l'époque ? Débat, effectivement, je vois, véritablement, hein, caché. Et malgré ça, hein, cela fait scandale, etc. Donc, voilà où on en est, hein, à ce moment-là. Alors, si on revient du point de vue civil, vous avez une loi en 1907, une loi française qui accorde, enfin, marier, hein, la libre disposition de leur salaire. Ça, c'est que la loi. Parce que dans la réalité, hein, c'était bien, encore souvent, hein, bien sûr, le mari qui dépensait, y compris quand sa femme, hein, recevait sa paie. Elle passait directement, hein, dans une sorte de chose familiale. Mais ça nous dit quelque chose qu'avant la première guerre, et je voudrais y assister ici, dans cette région, parce que c'est important. Il y avait des femmes qui travaillaient, et souvent, il y avait aussi des femmes immigrées qui travaillaient. Pourquoi ? Parce que on peut les payer moins cher. Toujours. Et les femmes immigrées de l'époque, c'était quoi ? C'était des Italiens, très nombreuses. Et bien sûr, à l'égard des Italiens comme des Italiens, il y avait quoi ? De l'italophobie, en autres mots, du racisme extrêmement fort, hein. Je vous rappelle qu'ici, hein, dans cette région, hein, je n'ai pas le temps, puisque, malheureusement, Roland est en train de... ... ... ... ... ... Mais on peut rappeler les vêtres marseillaises, hein. Par exemple, en Minouche-en-Marche-Marie, une sorte de chasse à l'Italien dans les vues de Marseille, etc., etc., hein. Et cette question-là, elle est importante, parce que, aussi, on faisait pression sur ces femmes lorsqu'elles étaient simplement de simples migrants temporaires, hein. Et vous rappelez-vous, par exemple, ici, la cueillette des fleurs à parfum italienne à grâce. Bien sûr, ces femmes, elles venaient non seulement elles-mêmes, mais avec des enfants, hein, et notamment beaucoup de petites fillettes, hein, puisqu'on disait que les filles, les femmes, étaient plus... avaient plus de dextérité, etc., en fait, la véritable raison, hein, c'est qu'on pouvait encore les payer moins chers qu'on ne payait l'île grecque, italien, langue d'art. On n'a jamais oublié ça. Alors, je vais passer vite, parce qu'on va vous en... vous le compter largement plus tard, bien sûr, la Première Guerre mondiale, avec les mutations... la mobilisation industrielle, pardon, c'est très important, puisque on pensait que la Première Guerre mondiale serait finie à Noël, c'est pas fini, hein. Les batailles de la Marne ont consommé toutes les munitions qu'on avait préparées, et donc, Alberto Nara, un socialiste, dans le gouvernement du Union sacré de la France, est chargé, hein, de créer, ce qui viendra, le ministère de l'Armement, et il va transformer, hein, beaucoup d'usines, on va dire, normales, en usines de guerre, hein, passer de cette industrie de paire, de cette industrie de guerre. Alors là aussi, on a fait venir de la main-d'oeuvre, alors une partie de la main-d'oeuvre qui est partie au fond, bien sûr, beaucoup d'hommes. On fait venir, bien sûr, de la main-d'oeuvre coloniale, hein, qu'on va là aussi sous-payer, hein, et qu'ils souvent auront un régime militaire, donc taillable et convéable à merci. Et comme ça ne suffit pas, bien sûr, femmes, et femmes étrangères aussi. Et n'oubliez jamais une chose, qu'on donnait une allocation, et là aussi, il y avait une question de racisme derrière. L'allocation qui était donnée aux femmes françaises, hein, était beaucoup plus importante, où l'absence du mari et aussi avoir des enfants, hein, parce que chaque enfant avait droit à une petite allocation, beaucoup plus importante que son donné aux femmes italiennes, hein. À certaines parties de la guerre, il y a eu des mouvements sociaux importants. Pendant la guerre, des femmes italiennes, on revendique ça, hein, on augmente cette allocation, hein. Voilà ce qui s'est passé, hein, pendant la Première Guerre. Alors, l'issue de la guerre, je passe encore plus rapidement, puisqu'on va en parler largement, les Anglaises obtiennent le droit de vote, hein, en 1918. Alors, d'abord, celles qui ont plus de 30 ans, hein, seulement celles de plus de 21 ans, en 1928, et en France, hein, eh bien, c'est le Sénat, hein, le Céana où il y avait beaucoup de radicaux, hein, comme on disait à l'époque, donc extrêmement, j'allais dire, anticléricaux, hein, qui avaient peur qu'on écoute le curé, hein, et qu'on aille voter contre eux. Et ce qui va se passer, ben, vous voyez sur cette carte, c'est qu'il va falloir attendre bien longtemps, hein, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, 1944, avec l'ordonnance du 21 avril 1944 du gouvernement provisoire de la République française pour avoir le droit de vote et d'éligibilité pour les Françaises. Alors, là, là, j'allais dire, l'image traditionnelle, c'est quoi, hein, c'est Yvonne de Gaulle, hein, en train de voter. Alors, on en voit plusieurs dans le film des actualités françaises que je suis allée revoir pour l'occasion, on voit Mme Joliot-Curie, on voit Yvonne de Gaulle, alors pourquoi on voit Yvonne de Gaulle toute seule, d'ailleurs ? Pourquoi elle n'est pas accompagnée du général ? Parce qu'il est tout sur le monde. Non, parce que les militaires ne votent pas encore. La grande muette, l'armée, c'est la grande muette, hein, l'ordonnance qui va permettre aux militaires d'enfin voter en France, ne sera promulguée que quelques mois plus tard. Voilà, c'est une petite histoire, hein, de notre. C'est-à-dire que le droit de vote, hein, l'ordonnance de 1944 n'est pas encore un droit de vote universel en France, hein. Ça, il faut le retenir. Il y a encore des catégories. Et aussi, il y a aussi, hein, par rapport aux prisonniers, je n'ai pas le temps de développer cela, mais il y a des restrictions sur le droit de vote des prisonniers pendant très longtemps, également, en France. Alors, je reviens en terrain sportif pour vous présenter quand même une app importante, voire très importante. On connaît beaucoup Pierre de Coubertin. Et qui connaît sa litme mieux ? Ici. Levez la main. N'ayez pas peur. Une, une personne. Et pourtant, c'est d'un côté, vous le voyez ici, une sportive émérique, pratiquant l'aviron, hein, à haut niveau, la ladation, le hockey sur gazon, qui est la cofondatrice et la présidente de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France qui regroupe en groupe sportif féminin, hein, eh bien, elle veut organiser les premiers Jeux mondiaux. En fait, elle voulait les appeler Jeux Olympiques, mais on lui a interdit d'appeler ça comme ça, hein, féminin. Elle les organise à Paris, au Stade Pershing, hein, en 1929. Mais, au fait, elle les organise parce qu'aux Jeux Olympiques d'Anvers, en 1920, hein, ceux qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait plus zéro femmes, il y avait 2,47% de femmes, hein, c'est-à-dire absolument rien. Et alors, elle va se battre, elle va se battre avec ces Jeux qui vont avoir lieu à Gettborg, influence, bien sûr, de l'Europe du Nord, qui a donné de manière plus précoce des droits aux femmes. En 1926, ces Jeux ont reçu à Gettborg, puis après, dans 1930, puis à Londres en 1934, et finalement, ça va faire un peu bouger le CIO qui va autoriser ce qu'il ne voulait pas autoriser, c'est-à-dire des épreuves, alors là, c'est carrément de la pornographie pour le CIO, hein, en 1928, des épreuves de gymnastique et d'athlétisme sont enfin ouvertes aux femmes. Et en 1928, seulement 10% de femmes aux Jeux olympiques, donc 9 sur 10 sont des hommes et très peu de sport mixte. Parce que le problème, parce qu'on présente beaucoup une autre exposition sur les Jeux dans les écoles et je demande toujours aux gamins pourquoi il n'y a pas de... Alors, il me présente parce que c'est nul en sport. Et je dis et encore, tu penses qu'un tel pourcentage, c'est quand même qu'il devrait y en avoir plus. Et c'est important de les faire réfléchir sur la notion de sport mixte. Ça, c'est très important que les sports mixtes se sont développés très, très, très lentement en France. C'est un problème véritable. Et au-delà de la France, bien sûr, y compris dans le cas des Jeux olympiques. Alors, quand même, dans l'entre-deux-guerres, le gouvernement de Léon Blum, le gouvernement trop populaire, ça, c'est en général connu en 1936, trois femmes ont été sous-secrétaires d'État, sous-ministres, comme disait le canard enchaîné, comme dit aujourd'hui le canard enchaîné dans ses articles. Alors, vous les connaissez ? Non ? Alors, il y en a eu quand même. Irène, je le connais, en général, on la connaît, la fille de Marie Curie. Donc, recherche scientifique, Suzanne Lacor, à la protection de l'enfance, vous voyez, bien sûr, et Cécile Brunwick, à l'éducation nationale. Mais, nous le dit, en fait, ce qui est intéressant de regarder après, bon, certes, elles sont membres du gouvernement, mais est-ce qu'elles s'expriment à l'Assemblée ? La Chambre des Début, là où à l'époque, quand même, vivait le cœur de la démocratie française, l'Assemblée avait beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui, eh bien, au cours de la législature, elles ne se sont jamais exprimées à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, c'est plutôt un paravent qu'une réalité de ce point de vue. Alors, je passe, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment important, c'est les années 60. On va faire un zoom sur les années 60. Alors, les années 60, je vous rappelle que jusqu'en 1965, les Françaises ne peuvent pas ouvrir un compte en banque en leur nom. Il faut attendre 1965 pour que ce soit le cas. Votre génération le sait, mais ça surprend souvent les plus jeunes. Pas si on sait un certain. Elles ne pouvaient pas officiellement, dans la loi, travailler sans l'autorisation de leur mari. Véritablement. Donc, la dimension patriarcale était extrêmement présente de ce point de vue-là dans notre société. Et bien sûr, il y a un moment important fêté ici par la poste pour le 59, c'est 1967, la loi de l'Irte qui autorise le recours à la contraception. Donc, à partir de ce moment-là, il faut choisir de maîtriser leur focalité et ses fondamentaux. Alors, je retourne dans l'histoire du sport pour faire ce parallèle. Dans l'histoire du sport, comme par hasard, c'est à Mexico en 1968 que pour la première fois depuis 1896, vous voyez que ça a pris du temps, une femme et enfin porte-drapeau de la législation française. Ça, vous la connaissez, j'ai dit, marre de la délégation française. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres porte-drapeaux féminines ou pas ? Si je vous pose la question, c'est qu'il y en a eu d'autres. Non ? Alors, il y en a eu seulement deux, deux après, c'est-à-dire à Atlanta, un projet pérec à Atlanta en 1996 et Laura Faissel pour les géographiques de Londres en 2000. C'est-à-dire pour un pays dits développés, etc., qui parfois donnent des leçons aux autres. Dans toute l'histoire olympique, trois seulement, trois femmes seulement. C'est-à-dire presque rien. Et alors, on a décidé, et le CIO a décidé, maintenant vous l'avez vu, à la fois aux Jeux olympiques et aux Jeux olympiques, de faire qu'il y ait un homme et une femme qui portent le drapeau olympique. Alors, je reviens à un moment qui est important dans l'histoire de ce pays. Pas seulement, j'allais dire, dans l'histoire parlementaire, mais dans l'histoire tout court, c'est la loi Veil, bien sûr. Alors, je n'ose vous rappeler, vous le savez, tous les noms d'oiseaux qu'elle a dû endurer à ce moment-là, au moment où elle demande la dépénalisation de l'avortement en France. On a commencé à y faire allusion tout à l'heure. Il y avait des lois hypernatalistes prises dans les années 20, juste après la longue guerre, pour justement que le pays se repeuple, etc. et il a fallu beaucoup de temps pour mettre ces lois de côté. C'est aussi lié à cette histoire-là. La France et l'Allemagne ont pris, juste après la première guerre mondiale, des lois natalistes. C'est vrai que la première guerre mondiale, c'est 1,5 millions de morts, 3 millions d'invalides, etc. plus toutes les classes creuses. Ça explique aussi une partie de cette histoire. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'avant qu'il y a la déclinisation de l'avortement, ça veut dire qu'il y avait des avortements clandestins avec tous les risques encourus par les femmes et puis le fait, assez honteux d'ailleurs pour la France quand on y réfléchit, d'aller avorter à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y avait des convois et ici, du Sud, moi je connais bien le cas de Marseille, mais ça doit être la même chose à Toulon à l'époque, il y avait des convois qui allaient, par exemple, vers les Pays-Bas pour que les femmes puissent avorter et on était au début des années 70. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire finalement, c'est un droit acquis. Mais l'actualité récente, elle nous a montré, et notamment du côté américain, qu'en 2022, il y avait une révocation d'un arrêt, peu importe, l'arrêt Rosenwald, qui permet maintenant de descendre, si vous voulez, le droit d'avortement du niveau fédéral jusqu'au niveau des États et à chaque État de se positionner sur cette remise en cause de l'avortement. Et vous le savez, les parlementaires français ont essayé d'inscrire une partie de ce droit à l'avortement dans la Constitution. Ce n'est pas assez légitime à mon avis en France, on n'est pas allé jusqu'au bout du processus, mais c'est dire à quel point toutes les remises en cause sont possibles. Alors, on parle des États-Unis, mais en Italie, en Cologne, vous le savez aujourd'hui, en 2023, il y a des difficultés de remettre en cause ce droit qui devrait être pourtant reconnu par tous comme fondamental. Alors, il y a aussi l'idée, soyons, alors, là un peu négatif, c'est-à-dire l'instrumentalisation du corps de la femme, bien sûr, à travers le dopage, c'est très important. Vous savez qu'on disait qu'il y avait trois types d'hommes, les hommes, les femmes et les nageuses estallemands ? Et que, malheureusement, toutes les petites pilules qu'on faisait prendre à ces nageuses ont eu des conséquences extrêmement dramatiques. et il y a eu des procès redentissants dans les années 90, mais qui n'ont pas pu, parce que les personnes, malheureusement, les entraîneurs, certains étaient disparus, etc., et les sanctions au nom de la réconciliation, etc., n'ont pas été extrêmement fortes par rapport au mal qui avait été fait. Alors, soyons un peu plus, quand même, positifs, je voudrais quand même vous montrer quelques figures importantes que vous ne connaissez peut-être pas, l'Éthiopienne, derrière tout l'eau et les sud-officaines, la maillère, qui, à Barcelone, en 1992, font un tour d'honneur après leur course pour dire que l'apartheid ne reviendra pas. Je ne sais pas si vous, pour les fans de sport, c'était Charles Guétry qui commentait, d'ailleurs, cette course, il décrit très bien ce que sont afin de faire ces femmes et le moment historique qui est en train de se dérouler. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure de l'Australie avec la question qu'on avait mis les aborigènes de côté. Mais s'il y a, j'allais dire, s'il y a un moment où les Jeux-là ont mis concernés à quelque chose, c'est sans doute en demi. Lorsque la Borgienne, Catherine Flumman, dont toute l'Australie espérait qu'elle allait gagner 400 mètres, mais on n'était pas sûr. On lui a fait quand même allumer la flamme olympique au cas où elle ne le gagne pas à 400 mètres et puis ensuite elle a gagné 400 mètres et là, qu'est-ce qu'elle a fait d'ailleurs ? Est-ce que vous vous souvenez peut-être ? Quel symbole elle a fait qu'il y a eu une traduction suite politique importante en Australie. Elle a noué le drapeau australien et le drapeau aborigène et elle a fait un tour d'honneur avec ce drapeau, enfin ces deux drapeaux sur les épaules. Ça a donné le courage aux hommes politiques australiens de redonner des droits aux aborigènes. Et ce qui est très important, c'est qu'ensuite, bien sûr, ça a influencé la Nouvelle-Zélande qui a redonné aussi des droits aux Mahóli. Une image aussi liée aux Jeux Olympiques pour vous dire, je parlais des sports mix tout à l'heure et de la longue histoire des sports mix. Un vieux sport pour la boxe est un sport très ancien. Il faut attendre 2012, 2012, pour qu'il devienne un sport mix. Vous le voyez ici, Nicolas Adams la première championne olympique de boxe. Alors, on va former un vœu maintenant tous ensemble. c'est que pour les Jeux Olympiques de Paris, on est enfin à la parité. On est enfin à la parité entre les hommes. On en est proche. On est presque à 50%, 48,6% pour les Jeux Tokyo. Mais il faut imaginer qu'on vient de loin. Je vous ai dit un zéro en 1996, 10% dans les années 30. Mais aux Jeux Olympiques d'Atlantac, ceux qui auraient dû être organisés à Athènes, mais Coca les a achetés. Je referme la parenthèse. En 1996, il y avait 30%, un gros tiers, un petit tiers, un peu plus, 34% de femmes seulement. Vous voyez d'où on revient. Alors, la parité aussi en politique, vous le savez, un poste de premier ministre n'a été occupé en France que par deux femmes, Edith Cresson, et c'était plutôt pour punir Michel Rocard, que Mitterrand détestait, mais ça se referme. Et Elisabeth Borne aujourd'hui, au moment où le poste de premier ministre est un petit peu dévalué. Je n'irai pas jusqu'à dire que le premier ministre a un simple collaborateur. D'autres l'ont dit avant moi. En tout cas, aussi en France, il a fallu attendre une loi, 2007, pour que, parce qu'on était très en retard au niveau de la présence des femmes aux différents mandats politiques, une loi sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électeurs. Ça, c'est un peu amélioré par la loi, mais là, quand on parle de question, faut-il faire, c'est toujours la vieille, le vieux débat, faut-il faire une politique de quotas, faut-il pas faire une politique de quotas, je ne sais pas, hyper fan des quotas, mais il faut bien peut-être que pour cela, si on avait laissé la pente naturelle se faire, on serait peut-être encore à l'État de 2007 qui n'était pas un État glorieux pour la France. En tout cas, pour les scrutinistes, on a forcé les partis politiques à présenter les hommes et les femmes en quantité égale. Alors, malheureusement aussi, dans notre pays, il reste, et je le dis souvent aux jeunes filles qu'on rencontre dans les lycées, il reste un combat pour votre génération, c'est le combat pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Vous savez que chaque année, les femmes travaillent plusieurs mois gratuitement, je trouve que cette initiative va nous montrer qu'à partir de tels jours dans l'année, les femmes travaillent rapidement parce qu'à diplôme égal, à qualification égale, il y a un plafond vert encore dans cette société, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, bien entendu, ça va de pair avec l'idée d'une égalité, d'une parité dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des grandes entreprises, etc. Alors maintenant, pour finir et pour conclure, quelques petits combats qui restent effectivement à l'international. Vous voyez ici un des femmes qui ont subi une opération de stérilisation en Inde. En Inde, c'est un pays où certes, on a réussi à maîtriser le nombre d'enfants par femme qui se rapproche de deux, c'est-à-dire du renouvellement des générations. Et l'Inde qui est tenue le premier pays au monde maintenant en termes de population il y a quelques mois, dépassant la Chine, 1,4 milliard de personnes va culminer, si on regarde les projections en 2050, d'1,6 milliard. Mais avec quoi ? 4 millions de stérilisation par an, des aloctements souvent sélectifs et forcés. Il naît, le sexe ratio de l'Inde est un sexe ratio qui est anormal. Il naît 910 filles pour 1 000 garçons. Ça veut donc dire qu'on a, par des moyens d'échographie, déterminé quel était le sexe de l'enfant et on a pratiqué là aussi avec tous les dangers que cela constitue des avortements forcés comme ça. Et pour un, que l'État officiellement a interdit les moyens de déterminer avant la naissance le sexe de l'enfant. Mais non, bien sûr, la société patriarcale dit autre chose. Bien sûr, et on va parler largement de l'Afghanistan cet après-midi, bien sûr, vous avez aujourd'hui avec la privation des filles de fréquenter les écoles et maintenant, y compris les universités, une génération d'adolescents qui vont être privés du droit élémentaire à l'éducation. Alors, vous avez ici quelques écoles clandestines, bien entendu, mais ça ne suffira pas à inverser une tendance qui va être malheureusement une tendance qui va peser sur l'histoire de ce pays qui est déjà largement, malheureusement, troublé depuis plus d'une quarantaine d'années. quand on parle aussi de réfugiés, moi je dis toujours très bien, on parle souvent des réfugiés, voilà, il y a eu une guerre et il y a tant de réfugiés autour du pays. Oui, certes, alors ça c'est terrible, mais en plus, il y a à l'intérieur des pays, c'est le cas pour la guerre en Syrie et c'est le cas pour tous les conflits, des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays et ce nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays est souvent supérieur même au nombre de réfugiés et qui sont hyper majoritaires parmi les personnes déplacées, ce sont les femmes et les enfants, la situation est simple, l'homme part à la guerre, le camp d'enfance arrive, a une politique de terreur qui se manifeste par viol, etc., etc., et bien sûr, les femmes et les enfants fuient sur les rôles pour échapper, bien sûr, à cela. Dernier slide, c'est bien sûr aujourd'hui quelque chose qui est dans l'actualité dans un pays proche de la guerre, c'est l'arrestation, vous le savez, de la jeune courbe, Marsa Abeni, pour ne pas avoir bien en Iran porté son voile, avec peut-être un signe d'espoir de ce point de vue-là et de mobilisation des sociétés civiles, je voulais dire sur cela, il faut faire confiance et en l'espérance aux sociétés civiles, malgré la répression très dure actuelle. La révolte en Iran aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre des femmes et des hommes ensemble déjà, ça c'est très important, qui manifestent ensemble pour le droit des femmes, quelque chose qui est transgénérationnel, qui est aussi transcatégorie sociale, vous avez à la fois des gens très éduqués, très riches et des gens beaucoup plus précarisés, bon, il faut dire qu'une inflation alimentaire en Iran est en ce moment à 84%, est un problème réel et donc bien sûr quelque chose qui pourra et on l'espère déboucher sur du positif. Alors j'allais vous dire et ça concerne beaucoup la question des droits des femmes toujours, si les grandes puissances, si les organisations internationales, si la société civile, j'allais dire dans chaque pays se mobilise parce qu'il n'y a pas de conquête de droits sans mobilisation. Ça, c'est quelque chose que l'histoire nous a appris. Voilà, mon petite introduction est terminée. Le soin de vous là. merci. merci. Applaudissements